et oui en direct de c'est quant à l'où allez merde très heureux de vous retrouver en ce vendredi 9 novembre ce soir nous recevons karine viard dans un film bouleversant les chatouilles réalisé par andré abescon et eric métaillé bonsoir bienvenue sur le plateau de ces grands films alors je crois justement que jean-pierre bacry va nous pitcher le film ouais salut Alexandra c'est Karine donc tu es à l'affiche du film donc les chatouilles donc c'est l'histoire d'Odette c'est une enfant qui est abusée par un ami de ses parents et toi tu joues la maman d'Odette voilà donc le sujet c'est la reconstruction d'un enfant c'est vraiment pas fait de violence donc voilà et là dessus je veux dire un truc drôle c'est pas évident ouais en fait non je trouve super sur les actrices dans le domaine du handicap parce qu'en fait elle joue Odette Odette elle se rend pas compte que son enfant est abusée elle est aveugle quasiment et déjà dans la famille Bélier tu étais sur des muettes la aveugle c'est quoi ton prochain homme c'est une championne d'athélisme unijambiste ensuite Karine au-delà du drame c'est une formidable résilience qui est celle d'Andrea Descon la réalisatrice qui elle a vécu ce drame oui 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 effectivement c'est sa part de son histoire après elle elle a une façon de raconter qui distance un peu sa propre histoire et qui la transcende mais effectivement c'est extrêmement fort parce que c'est extrêmement fort parce qu'en fait il y a une vitalité extraordinaire qui est qui vient du fait que elle lutte au quotidien pour se sortir de cette histoire qui aurait pu l'achever et qui au contraire l'a rendue plus forte et qui lui permet aujourd'hui de raconter cette histoire de façon extrêmement digeste je dirais oui et pour que les gens l'entendent haut et fort vous aviez vu la pièce Les chatouilles avant le livre ? oui bien sûr bien sûr j'avais lu la pièce et ça m'avait tellement plu j'ai tellement aimé l'interprétation d'Andrea qui est une femme assez exceptionnelle parce que très profonde très solaire très sympathique très intelligente et puis je vois ce spectacle et je me dis mais j'aime la distance c'est à dire comment ça raconte la chose sans jamais d'apitoiement sur soi même sans aucune plainte avec quelque chose comme ça qui est très en face et moi ça me correspond bien donc quand il était question qu'ils en fassent un film moi j'ai dit moi je veux faire partie de cette histoire je veux défendre il faut faire des pancartes pour le 17 je vais m'en occuper de proposer des titres on va y revenir dans un instant mais je crois que Stéga de Montréal elle avait un petit commentaire oui 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 tout en fait équipé j'ai adoré le film je dois dire que les actrices sont formidables voilà c'est dans le film sinon bizarrement dans la vie j'ai du mal à dire du bien des actrices je ne peux pas les plairer les actrices pardonnez moi surtout les blancs je ne sais pas pourquoi en tout cas voilà les chatouilles il faut le dire c'est 1h40 de grand cinéma alors je vous le dis merci pour ce moment voilà si on va lui dire qu'un jour je citerai notre zinzintri allez le petit titre c'est le meilleur de Nicolas en vidéo bonsoir à tous c'est Michel Simès ce soir je vais vous parler d'une maladie qui fait des ravages dans le monde politique il s'agit de la magouillose en plaques malversation financement occulte de campagne toutes ces personnalités apparemment en bonne santé sont toutes atteintes de magouillose les symptômes peuvent être bénins comme une mezzanine non déclarée ou beaucoup plus grave comme un compte en suisse pour les malades c'est un véritable enfer magouillose en plaques ils sont atteints de magouillose en plaques ahahah à 8 ans j'ai commencé à voler des bonbons chez l'arabe du coin et beaucoup plus tard j'ai voulu un autre arabe de notre coin c'est terrible cette maladie oh putain même vous faire piquer la femme d'un ami ou agresser une pipe virée je crois que j'ai même contaminé toute ma famille politique je suis un grand malade moi François Fillon j'étais contaminé par ma femme cette fainéasse pourtant j'étais un jeune homme honnête puis j'ai détourné du fric pour m'acheter des montres de luxe des costards, des bateaux, des bagnoles c'est très dur de vivre avec cette maladie un jour j'étais honnête et innocente et le lendemain vous savez quoi ? je détournais l'argent public européen pour financer mon parti j'ai même viré mon père de l'entreprise familiale en même temps c'est lui qui m'a refilé la bagouillose donc il a bien cherché attendez juste une chose rassurez moi je suis anonyme oui pas de soucis parce que j'ai assez de problèmes comme ça en ce moment heureusement la médecine a fait des progrès et aujourd'hui on peut vivre très vieux avec la bagouillose c'est incurable voilà c'est tout pour aujourd'hui et la semaine prochaine nous parlerons de Melonite syndrome de la grosse tête qui fait des ravages chez les jeunes c'est un film choc carine mais est-ce que c'est un film grand public ? pas moi je trouve alors après grand public si t'as envie juste de divertissement de trucs con con c'est pas le gros film c'est pas le gros film d'ouvrir la discussion avec ses enfants je pense que les enfants vont beaucoup aimer ce film et les parents aussi et c'est l'occasion voilà de parler de choses qui sont pas évidentes parce que ça se parle dans les écoles et ça se parle dès la maternelle quand même on doit pas toucher si un monsieur vient de ton corps c'est ton corps ce n'est pas celui de l'autre et tout donc je trouve que oui que c'est un sujet à débattre en famille et la résidence c'est magnifique absolument une magouillose en plaques c'est trop bon ça dis-moi la manif quand t'as loupé fini ça dure pas assez longtemps faut que tu mettrais Laurent Gérard commutateur à la place ouf on va aller à manger c'était pour téléternel envoyé spatial voilà voilà